Bonjour et bienvenue à ce webinaire spécial dédié aux femmes journalistes et à leur place dans les médias. Les médias ont toujours donné l'impression d'être un secteur largement dominé par les hommes. On témoigne par exemple en France les statistiques de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels qui révèle que sur les 34 561 journalistes actifs en 2019, il y a 18 139 hommes contre 16 439 femmes, ce qui montre clairement que les femmes sont encore minoritaires dans la profession. Encore plus inquiétant, les femmes ne sont pas seulement sous-représentées dans l'industrie médiatique, mais elles le sont aussi dans la production d'informations et aux postes décisionnelles. Dans un tel contexte, comment réduire cette inégalité et améliorer la représentativité des femmes dans les médias ? Eh bien, c'est l'objet de ce webinaire et pour en parler, merci d'accueillir Oumie Ahmad Mikidash. Elle est la fondatrice et directrice de publication d'Era Environnement. Elle est experte en changement climatique et en développement durable depuis une dizaine d'années. Elle est également formatrice en médias et gère deux équipes de journalistes africains pour ERA Environnement. Elle a travaillé auparavant pour des médias comme TV5 Monde, Jeune Afrique et le journal français Le Point. Merci d'accueillir également Adia Toubari. Elle est journaliste et responsable de santé au sein de la radio-télévision guinéenne. En 2016, elle a remporté le prix de meilleure journaliste féminine dans la catégorie audiovisuelle de son pays. J'ai aussi le plaisir de vous présenter Mme Aminata Mariko Kone. C'est une journaliste chez Africa Télévision qui cumule d'ailleurs plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le métier avec plus de 15, une quinzaine de pays africains visités. Elle est avec nous aujourd'hui pour discuter de cette thématique. Mais nous avons aussi une quatrième invitée qui est Mme Florida Karambou, journaliste de la radio Okapi en République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire consacré à la place des femmes dans les médias. Avant de vous donner la parole, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi je suis Kosti Balao. Je suis le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, un forum que nous avons lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes pour offrir de l'aide, d'opportunités et des ressources aux journalistes francophones du monde entier. Je rappelle que le forum nous l'avons lancé en cinq ans. C'est un forum qui existe en français, en anglais, en arabe, en espagnol et en portugais. Si vous êtes journaliste ou espère de la santé et que vous nous suivez actuellement, c'est l'occasion de rejoindre notre forum sur Facebook et d'appartenir à cette belle communauté de journalistes francophones du monde entier. Et ce que nous aimerions pour les journalistes qui sont membres de notre forum, c'est de pouvoir partager entre eux des opportunités, travailler sur des sujets de reportages transfrontaliers et aussi partager, travailler sur des thématiques qui peuvent faire avancer leur carrière. Bonjour Madame Oumye Ahmad, je viens de vous présenter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Avant que vous ne soyez là, je vous avais présenté comme la fondatrice et aussi la directrice du Média ERA Environnement. Effectivement, c'est bien ça, merci. La première question s'adresse à vous, Madame Oumye. Bien que la profession journalistique se féminise peu à peu, aujourd'hui il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de femmes dans les médias, mais les femmes ne sont pas nombreuses à accéder à des pots de responsabilité. Mais vous, vous êtes la directrice et la fondatrice du Média ERA Environnement. Mais qu'est-ce qui, selon vous, empêche les femmes à monter en grade dans la profession? Je pense que c'est plutôt le réseau. Le réseau surtout, les femmes ont moins de possibilités d'intégrer finalement le réseau normal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit se battre pour mettre en avant nos compétences. Il y a cette vague de MeToo en ce moment et c'est assez intéressant de le soulever. La profession, le journalisme est touché par le harcèlement. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour une femme de travailler. Mais moi, je pense que c'est ce qui va pouvoir faire en sorte d'avancer, de faire avancer les choses, c'est les compétences et la connaissance. Donc, c'est vrai que moi, je suis la directrice d'un média qui est basé au Comor. Je suis actuellement en France, je suis franco-comorienne. Mon média était d'abord une association et aujourd'hui, c'est devenu une entreprise depuis 2018. J'entends plusieurs voix, excusez-moi, depuis 2018. Et nous avons mis en place un programme qui était assez intéressant de mettre en avant des femmes rurales, des journalistes radio de la ruralité, pour expliquer qu'il est aussi important de faire en sorte que les femmes issues de milieux ruraux puissent aussi accéder à la connaissance. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de femme au Comor, il n'y a pas de femme directrice. Il y a une femme qui était au moment de, je pense que c'était en 1998, la directrice de manière très éphémère du journal national. Moi, je suis la première directrice d'un média, l'une des premières, parce qu'il y a une journaliste aussi, je pense, une journaliste de la presse écrite qui était directrice d'un média qui aujourd'hui est en ligne, mais qu'on ne voit plus. Et c'est un journal sur les femmes. Je pense que ce qui pêche aussi, c'est le fait que le contenu ne soit pas adapté. On a, alors je prends l'exemple des Comores, il y a plus de 54% de la population qui est formée par des femmes. Et donc, le contenu doit être quelque part équilibré. On prend aussi l'exemple de la France, où il y a eu ce rapport qui a été présenté en 2020 sur justement les femmes et les médias. Et c'est vrai qu'il y a un chiffre quand même flagrant, plus de 44% du contenu des journaux sont du contenu où les hommes apparaissent massivement. Donc, en fait, le déséquilibre, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, il est le même, sauf que la connaissance, l'accès à la connaissance est différent. Et maintenant, je pense encore une fois que c'est le réseau. C'est le réseau qui doit faire la différence. Il y a de plus en plus d'associations, de journalistes, et même au niveau des différents ministères de la culture, on met en avant la parité. Maintenant, c'est encore une fois une question d'application des lois. Je pense que ça aussi, c'est important. Aujourd'hui, on doit travailler en tant que journaliste aussi et directrice pour justement mettre en place l'information sur ce qui se passe exactement quand on voit ce que font les associations de journalistes en Amérique qui mettent en avant le travail des femmes pendant la période de Covid-19, votre organisation aussi. On se dit, normalement, nous, en tant que médias, on doit aussi en parler. Donc, savoir quelle est la forme, sous quelle forme on peut justement en parler, c'est la question. Moi, je suis un média spécialisé sur les questions d'environnement. Donc, c'est vrai qu'il faudrait trouver une certaine forme pour pouvoir toucher aussi l'environnement et faire en sorte qu'on parle aussi des femmes au niveau environnemental et que les lois qui ne sont pas appliquées soient aussi expliquées dans nos différents médias, même s'ils ne sont pas spécialisés. Je pense que vous m'avez compris. Je ne vous entends plus ? Je vous ai perdu. Là, je crois que c'est bon. Vous dirigez aussi deux équipes. Est-ce qu'au sein de votre média, il y a cette pire parité ? Vous travaillez aussi avec les femmes, bien sûr. Alors, on avait commencé justement à intégrer des femmes. Malheureusement, elles sont parties. C'est là aussi que c'est un peu embêtant parce que les femmes, quelque part, se découragent facilement aussi quand elles n'ont pas ce réseau, encore une fois. Et c'est vrai que le vrai problème, c'est aussi le financement. Il nous faut aussi avoir un financement durable nous permettant aussi de créer la dynamique et de faire en sorte que finalement, ces femmes restent dans le média. Nous, on était une association. On a créé cette radio avec cette équipe de femmes que j'ai formée. Mais c'était des stagiaires. Aujourd'hui, notre prochain projet, c'est de mettre en avant justement la femme. Mais là, cette fois-ci, ce sont les femmes journalistes. Encore une fois, nous, on est en pleine recherche de financement. Mais on sait que le contenu, c'est un contenu qui peut être intéressant dans la mesure où les femmes touchent à tout. Et dans ce cadre, on peut justement travailler sur plusieurs domaines. Alors, l'équipe de journalistes masculins est beaucoup moins affectée par la crise, notamment à la crise de Covid-19, dans le sens où ils n'ont pas de charges familiales à prendre en compte. C'est encore ça le point qui, finalement, est à soulever. Mais je pense qu'il y a espoir. Il y a un espoir parce qu'on travaille beaucoup. En tant que média, on a été sollicité par plusieurs organisations pour nous demander quels étaient les besoins, comment aujourd'hui pallier aux soucis liés à la Covid-19, aux changements climatiques. Je pense que c'est une question d'organisation, encore une fois, et encore une fois, de réseau, et un réseau de personnes compétentes. Je pense que votre structure peut nous aider aussi. On n'entend plus ? J'avais désactivé le micro. Madame Aminata connaît, vous venez d'entendre aussi votre collègue Oumi. Elle a dit, les femmes se découragent très vite. Mais vous, vous avez tenu pendant plus d'une vingtaine d'années que vous êtes dans le métier. Comment ça se fait ? Quels sont les gens qui vous permettent d'avoir toujours le recette, de maintenir la flamme, la passion pour le métier ? Justement, ce qu'elle a dit, effectivement, Madame la directrice a raison. Les femmes se découragent très facilement, effectivement. Moi, ce qui me motive surtout, c'est la passion que j'avais créée avant de commencer ce métier, c'est-à-dire la passion de servir comme un journaliste. Donc, c'est cette passion qui m'anime. Donc, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que vous faites, vous les hommes, pour décourager les femmes, et malgré notre nature également de femmes qui se découragent très rapidement, nous nous battons. C'est cette passion-là qui nous aide à foncer, à foncer tous les jours. Donc, avec l'explosion de... Après la démocratie, avec l'explosion des médias, je crois que maintenant, la difficulté, c'était de rentrer la prise des paroles. Maintenant, je crois que les femmes ont la parole. Au niveau des rédactions, elles sont nombreuses. Au niveau des... Dans des journaux également, elles sont nombreuses sur le terrain. Mais le problème aussi, c'est le niveau de responsabilité. Elles sont moins nombreuses au niveau des responsabilités. Et on se bat en tant que reporter, mais comment se battre pour devenir également chef, donner des ordres à votre tour ? Ça doit être une vision pour nous, les femmes, que nous devons nous battre pour ça tous les jours. Elle a parlé également dans son association où les femmes sont parties. Ça ne devait pas se passer comme ça. Il y a également une question où les femmes ne se soutiennent pas entre elles. C'est ça le problème. Moi, je me souviens, lors d'une élection dans mon pays au Mali, contre le président Amadou Toumanitoui, il y avait une femme qui s'était portée candidate pour la première fois au Mali, la dame n'a même pas eu 1%. Si les épouses des autres candidats votent pour leur mari, les autres femmes devaient au moins pouvoir voter quand même pour la dame. Au moins, elle aurait pu avoir quelque chose si les femmes avaient soutenu cette dame. Donc, il y a ce manque de soutien. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous avons la parole maintenant. Donc, rien ne nous sera servi sur un plateau d'argent. Il ne faut pas qu'on se contente de poursuivre les combats pour les lois sur le genre. Il faut vraiment aller la chercher. Il faut être des visionnaires. Moi, je veux avoir une télé à moi. Je travaille aujourd'hui en tant que reporter. Donc, je veux être promotrice de télé. Et donc, c'est cette passion-là qui motive et qui me permet de tenir. Et c'est ce que nous devons tenir tous les jours en se revenant le matin et nous dire, ça, c'est ma vision et je vais la tindre, malgré les difficultés. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Madame Adia Toubari, dites-nous chez vous quelle est la situation des femmes dans les médias. Votre micro n'est pas activé. Ok, ça va. C'est bon? Je disais donc, dans mon pays, il faut savoir que la porte, elle est grandement ouverte pour les femmes journalistes qui font les différentes formations, soit dans les universités ou des formations rapides. Parce que dans le pays, de plus en plus, on a des femmes rédactrices en chef, des femmes responsables d'aide, des femmes grands reporters et même des femmes qui sont administratives des différents sites d'information. Nous avons même des sites aujourd'hui spécialement qui sont tenus par des femmes et même des radios privées qui ont un critère, c'est-à-dire qu'on n'emploie que des femmes. Donc, ça veut dire aujourd'hui, de plus en plus, le combat est en train d'être gagné. Mais il faut savoir qu'il reste beaucoup de choses à faire. Comme l'a dit la directrice, c'est le découragement. À ce niveau, il y a un gros problème parce que les femmes entament une carrière, mais à un certain moment, elles se découragent. Soit elles ont des problèmes, je ne sais pas, au plan familial ou en tout cas, elles ont des problèmes, par exemple, au sein même du média, notamment le harcèlement qui fait aujourd'hui de plus en plus que les femmes n'arrivent pas à se démarquer, à aller de l'avant et à avoir toutes les opportunités que les hommes ont. Mais c'est vrai que la tendance dans mon pays devient de plus en plus élevée, mais il reste beaucoup de choses à faire parce qu'on a beaucoup de facteurs sociaux aussi qui découragent certaines femmes parce qu'à un moment donné, il faut faire face au mariage, il faut faire face à la maternité. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui ne permettent pas aux femmes, par exemple, d'aller jusqu'au bout. Mais à ce niveau, seulement les femmes qui sont engagées, qui sont passionnées, qui se disent que oui, dans ce métier, j'ai ma place et il faut que je puisse arracher de plus en plus tout ce que les hommes peuvent faire et tout ce que, de toute façon, moi aussi, je dois être quelqu'un de renommée dans ce domaine. Et ce sont ces femmes-là qui réussissent aujourd'hui à briser tous les tabous et à faire en sorte d'aller de l'avant. Mais ce qui est sûr, de plus en plus, les femmes sont en train de se démarquer, sont en train d'être rédactrices en chef, grands reporters, responsables de desques et même gestionnaires des différents sites d'information du pays. Madame Florida, vous m'entendez ? Nous allons revenir. Madame Oumie, j'aimerais vous poser cette question. Oui, bonjour. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Madame Florida, vous êtes là ? Oui, c'est parfait. Dites-nous, dans votre pays, il y a un art DC, vous êtes journaliste. Oui, allô ? Oui, je vous entends parfaitement bien. Ah là là, elle est une copie. Maintenant, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, moi, je vous entends très bien, mais ce n'est pas vous, là, si vous m'entendez. Oui, je vous entends aussi. Rapidement, la question, c'est de savoir, chez vous, en art DC, vous êtes journaliste à la radio, quels sont les obstacles auxquels font faire les femmes ? d'abord, ici, ça dépend des régions. Là, je peux partir de l'expérience, et si je prends, par exemple, la région Est dans laquelle je suis basée, il y a deux aspects majeurs. Le premier aspect, c'est l'aspect économique, et c'est un aspect qui est général, qui touche les hommes et les femmes. Il y a, dans plusieurs médias, des radios, par exemple, où on est là, on n'a pas de salaire, il y a problème de rémunération, et comme on dit, les concerts, les femmes sont découragées plus vite qu'elles ont. Alors, quand il y a déjà cet aspect économique qui est là, le fait qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de paiement, vous voyez la femme, elle se décourage vite, par exemple, par rapport au fait d'assumer des responsabilités au sein de son média. Elle peut s'y limiter seulement, par exemple, si c'est dans une rédaction de radio. la connaissance qui est attribuée, elle peut les faire un... Ici, peut-être, il y a Ejimel qui doit présenter. Alors, vous m'appelez ? Oui, on a un peu du mal à vous entendre, on verrait-il que la connaissance est un tout petit peu défectueuse. Oui, vous sortez aussi entrez coupé, je vous accompagne. Allô ? Vous êtes là ? Oui, nous allons revenir à vous tout de suite, Madame Florida. Madame Oumy, c'est clair qu'il y a aujourd'hui une certaine prise de conscience, en fait, qu'il devrait y avoir une parité hommes et femmes dans les médias. Mais être conscient du sexisme dans les médias, suffit-il à changer les pratiques et les représentations ? Oui, encore une fois, oui, mais il faut aussi ajouter autre chose, c'est le contenu. Encore une fois, quand on parle de parité dans les médias hommes-femmes, c'est aussi le contenu, l'information, elle ne doit pas être aussi stéréotypée. Les femmes à la cuisine, les violences faites aux femmes, c'est important, je ne dis pas le contraire, mais je dis aujourd'hui qu'il nous faut des solutions. Et nous, on est un média de solution, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir essayer de pousser les décideurs à parler et à appliquer les lois. C'est faire en sorte qu'on parle des femmes autrement. Donc, c'est aussi le contenu, encore une fois, c'est l'accès à la connaissance, c'est la formation. Il y a eu plusieurs décisions, aujourd'hui, il faut les mettre en avant, ces décisions, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs. Alors, surtout en Afrique, je rebondis sur ce que disait ma consoeur de la Guinée, je crois, qui dit qu'il y a de plus en plus de journalistes femmes, rédactrices en chef, responsables de sites internet, mais je rebondis aussi sur ma consoeur de la RDC qui, elle, dit que le financement fait défaut. Alors, la question aujourd'hui des subventions, c'est quelque chose d'important à soulever. C'est faire en sorte que finalement, aussi, quand on parle de parité femmes-hommes, c'est l'accès au financement. Aminata montre finalement sa détermination, sa passion. On l'a, nous, en tant que journaliste, ça fait longtemps parce qu'on s'est battus. Ça fait 20 ans qu'elle est journaliste, je le suis aussi, donc je sais, j'ai vu comment ça se passe en Afrique anglophone et en Afrique francophone, plus justement là où je suis en France. Je pense que c'est la détermination qui peut faire la différence, mais cette détermination, elle doit être vue à travers les reportages. Quand on voit ces femmes qui travaillent dans les champs, qui ne sont pas finalement suivies de manière continue et qu'après, finalement, on n'a pas un travail sur les journalistes qui sont derrière au niveau de la langue, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, si on parle de l'Afrique, le multiculturalisme, toutes ces langues qui sont mises en avant, tout ça, ça doit être justement mis en avant pour qu'après, on puisse, au moment de la bataille pour pouvoir prouver qu'il est important d'avoir cette parité, qu'il y a un contenu qui est là. Enfin, c'est un exemple, encore une fois. Maintenant, je pense que c'est… Je regardais tout à l'heure une des questions d'une journaliste comorienne qui posait la question du réseau normal. Le réseau normal, c'est ça, c'est monsieur tout le monde. Le réseau normal, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je connais Aminata que je vais pouvoir travailler. Non, le réseau normal, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi à connaître Aminata parce qu'on a des compétences qu'on partage et on maîtrise ses compétences, ses connaissances et on travaille ensemble. Mais ce n'est pas parce que je connais Aminata que je peux travailler avec Aminata. Voilà. Et c'est le copinage qui pose question aussi entre filles, aussi, entre filles comme entre garçons. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qu'on doit travailler et après, on sera crédible. On pourra être crédible, on dira, voilà, elle, elle a ce bagage, elle a amené ses connaissances, aujourd'hui, elle sait ce qu'elle fait, à nous, aujourd'hui, de maîtriser. Et après, on peut aller voir les décideurs parce qu'aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des décideurs, des femmes décideurs, l'accès à la connaissance, il n'est pas le même, mais aussi la peur de parler, l'audace, ce n'est pas tout le monde qui l'a, de parler devant des hommes aujourd'hui, même si la femme, elle a été élue, mais elle a peur. Donc aujourd'hui, si elle est en face de femmes qui sont dans les médias, qui maîtrisent la question, bien sûr, qu'elle aura plus d'assurance et ses connaissances qu'elle a, qu'elle garde parce qu'elle a peur de parler devant les hommes, elle pourra les mettre en avant parce qu'elle sait que derrière, il y a des femmes qui maîtrisent, qui ont une connaissance. Je pense que la différence, c'est vraiment, vraiment la connaissance, la formation et puis cette détermination. Madame Aminata, est-ce que pensez-vous qu'il y a des sujets d'actualité qui peuvent être mieux traités par les femmes que les hommes? Des sujets d'actualité traités par les femmes que par les hommes? Bien sûr, je crois que dans ce métier-là, le métier de journaliste aujourd'hui, on peut dire que nous avons fait les mêmes études que les garçons. Donc, on ne peut pas dire qu'un garçon traite mieux un sujet qu'une femme. Nous sommes au même niveau d'égalité quand on parle des études. Lorsque nous avons fait les mêmes universités, nous avons les mêmes connaissances. Lorsqu'on me donne le sujet à traiter, le sujet d'actualité à traiter aujourd'hui, je ne vais pas laisser faire. Je vais faire montrer ce que j'ai appris à l'université, tout comme un reporter, un confrère qui a traité le même sujet. Alors, par rapport à la loi sur les genres, ça, c'est les décideurs. Vous savez, ils font tout le temps ce qu'ils veulent parce que nous avons beau lutter, il faut toujours continuer à lutter et nous battre parce que la loi sur les genres, ça se dit, mais quand on compose les gouvernements, on trouve toujours qu'il y a peu de femmes dans ces gouvernements. Les rédactions également sont dans le même niveau. Nous faisons beaucoup de choses pour les femmes, mais il faut qu'on continue à se soutenir parce que nous avons traité assez de sujets de succès, de story des femmes entrepreneurs. Nous parlons toujours de leur succès. C'est pour montrer l'exemple à notre soeur, à d'autres soeurs que voilà, si on veut, on peut. La directrice a parlé de financement. Également, souvent, nous avons plus accès aux crédits que les hommes parce qu'il y a certaines banques qui font plus confiance aux femmes qu'aux hommes parce qu'elles disent que les femmes payent bien, les remboursent bien. Alors, je crois qu'il faut également profiter de ce genre de connaissances pour faire la promotion des femmes. Nous continuons de faire ce genre de promotion, la promotion de nos consoeurs, des chefs d'entreprise. Alors, pourquoi nous-mêmes nous n'avons pas à faire notre propre promotion et faire aller de l'avant, c'est-à-dire devenir des promotrices de télévision, des promotrices directrices de publications. Aujourd'hui, lorsque nous prenons le cas du Mali, par exemple, dans la presse écrite, il y a peu de femmes qui sont directrices de publications. Sur 100 journaux, elles ne dépassent pas 5. Ça ne vaut même pas 5. Les radios, même chose. La télévision, il n'y en a même pas pour l'instant. Alors qu'on a beaucoup de télévision privée à Mali, maintenant, mais il n'y a même pas de femmes promotrices de télévision. Donc, ça, c'est vraiment des sujets d'actualité que nous savons traiter mieux que les hommes parce que ça nous concerne. Et j'ai sur le mot le soutien. C'est très important. Madame Adia Toubari, malgré le haut niveau de compétence des femmes, même lorsqu'elles sont nommées à des portes de responsabilité, il y a souvent de ces hommes qui pourraient les taxer du favoritisme. Est-ce que cela n'est pas aussi un handicap pour les femmes? Ça peut être un handicap dans un premier temps. Favoritisme, à quel niveau? C'est là où je me pose la question. Est-ce que c'est parce que tout simplement cette femme-là a été nommée à ce poste par favoritisme ou c'est dans sa gestion qu'elle fait justement le favoritisme? Mais que ce soit l'un ou l'autre, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a la formation qui va, les compétences qu'il faut faire valoir beaucoup plus au niveau de la jeune féminine dans les médias. Parce qu'être, par exemple, rédactrice en chef, être, par exemple, directrice de publication, c'est des postes beaucoup plus de haut niveau et c'est des postes à un moment donné qu'il ne faut vraiment pas badiner. Il faut avoir le bagage intellectuel qu'il faut. Il faut toujours faire en sorte que là où on vous nomme, que vous puissiez quand même rélever les différents défis qui se présentent à vous. Parce que c'est toujours compliqué de gérer certaines personnes, par exemple, qui sont en quelque sorte des personnes qui disent que cette femme-là, elle ne doit pas être à ce niveau. Cette femme-là ne mérite pas ce poste. Donc, à ce niveau, c'est sur les compétences, sur, par exemple, l'engagement de la femme, la passion, qui permettra à cette femme-là de rélever tous les défis qui sont présents, qui se présentent à elle. De plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, la gestion humaine est très difficile et les femmes sont aujourd'hui, dans certains pays, on pense que carrément la femme, elle est juste faite pour le foyer, elle est juste faite pour la maternité, elle est juste faite pour certaines choses, mais pas pour les médias, pas pour faire une interview avec un ministre, pas pour faire des entretiens avec un président de la République, parce que je me souviens encore dans les différentes rédactions que j'ai eu à faire, souvent, toutes les émissions politiques sont souvent données aux femmes. Comme on appelle ça, souvent données aux hommes, parce qu'à ce niveau, on dit que l'animation politique, les sujets politiques, par exemple, il va falloir que ça soit carrément un homme qui puisse traiter ces sujets, qui puisse, par exemple, faire les émissions interactives, par exemple, alors que la femme, si on lui donne, par exemple, cette possibilité-là, elle peut faire mieux et elle pourra toujours quand même faire face à tous les défis, à tous les problèmes, à toutes les contraintes qui se présentent. Mais, encore une fois, je le dis, c'est la formation qui est à la base de tout. Il faut de plus en plus acquérir des compétences pour bannir tous ces préjugés qui sont faits à l'endroit, à l'encontre de la femme. Madame Florida, je reviens à vous. Vous étiez en train d'énumérer les obstacles auxquels font face les femmes dans votre pays. Vous avez parlé, notamment, de l'autonomie financière. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Madame Florida? Madame Florida? Je reviens à vous, Madame Aminata Kone. Dans la vidéo que vous avez envoyée à l'occasion de la Jeune internationale des droits de la femme, vous mentionnez quelque chose de très important, la situation difficile des femmes journalistes qui sont mariées. et est-ce difficile pour une femme journaliste d'allier cette vie familiale au foyer et la profession journalétique? En effet, c'est très, très, très difficile. Très difficile parce qu'une femme mariée, déjà, journaliste, si je prends l'exemple du Mali dans la culture qui a empêché d'abord la femme de prendre la parole, il faut donner d'abord la parole, demander la permission à l'homme pour parler soit en public même pour parler en public, c'est récemment que les femmes ont eu droit à la parole en public. Donc, imaginez une femme mariée qui sort très tôt le matin pour un reportage et qui rentre la nuit à 21h ou à 22h moins. Ça laisse place à des interprétations. Également, la femme journaliste est très sensible, vulnérable, je veux dire, très vulnérable, voilà, parce qu'au lieu de voir les lunettes que porte cette dame, c'est-à-dire les lunettes de vision, la vision que porte cette dame, on voit d'abord la jipe. Donc, nous devons mettre nos lunettes en avant au lieu de la jipe. C'est pour dire que nous sommes des visionnaires et nous ne sommes pas là pour être toutes belles et tais-toi. donc, c'est très, très difficile et également au niveau de la recherche de l'information, c'est très compliqué, comme je l'ai dit également dans la vidéo, c'est très compliqué. Pour aller, en allant vers les femmes, pour aller chercher de l'information, il faut vraiment le faire avec beaucoup de tact sinon ça laisse place à des interprétations. Au niveau de la famille, les enfants sont malades et la journaliste est partagée entre ses enfants et son professionnalisme. Donc, il faut également s'organiser, il faut bien s'organiser pour pouvoir gérer l'aide. Ce n'est pas du tout aisé. Une femme qui accouche fait trois mois de congé maternité, c'est sûr que tu vas, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et tu ne serais pas au courant parce que là, tu es à la maison et tu t'occupes de tes enfants. Niveau responsabilité, il va falloir gérer avec beaucoup de tact également à ces niveaux. Mais ça, c'est la nature qui nous fait ça. Lorsque nous sommes mariés, nous devons faire des enfants et ça, c'est la nature. Mais en même temps, le journalisme, le professionnalisme, il faut essayer de le faire et il faut s'organiser. Et comment arrivez-vous à maintenir le cap, en fait, à mettre l'équilibre entre les deux? Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui a également un niveau d'études, il est chercheur. Donc, il comprend vraiment ce que moi je fais et il est venu et m'épouser alors que je faisais déjà le métier. Je faisais déjà le métier, on a fait des pourparlers, on s'est compris et on a pu s'adapter. Donc, je fais mon travail, lui aussi, il fait son travail. Donc, on a fait comprendre également la belle famille, c'est-à-dire ses parents. Voilà comment ça se présente. et j'ai confiance à ma femme et c'est comme ça que ça va se passer. Et moi aussi, j'ai tout fait pour mériter cette confiance en étant professionnelle également. Donc, je m'organise. Merci beaucoup. Madame Oumille, est-ce que côté revenu et remunération, est-ce qu'il y a un différent salariat entre les hommes et les femmes dans les médias? Ou c'est seulement au niveau du recrutement? Votre micro n'est pas activé? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais non, c'est bon. Au niveau du recrutement comme du travail, les salaires ne sont pas égaux, ça c'est sûr. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est rebondir sur le travail qui est fait et montrer que c'est le même. Je rebondis sur Aminata, sur ce que elle vient de dire sur le Mali et l'aspect culturel de la femme et de ce qu'elle représente au Mali, ce n'est pas simplement au Mali, c'est même partout dans le monde, sauf que même ici en France, la femme a une autre image. Mais c'est vrai que culturellement en Afrique, on le voit mieux parce que lors des enterrements, par exemple, une femme ne peut pas filmer, ne peut pas interviewer les gens, ne peut pas être… Mais elle le fait, mais difficilement. aujourd'hui, moi, je pense qu'il serait intéressant au niveau du salaire, c'est rebondir justement sur ce travail, ce travail, ce travail avec les communautés. Je rebondis la femme mariée. La femme mariée aussi, elle a la possibilité d'éduquer aux médias, de faire en sorte de faire comprendre aux communautés ce que veut dire un média, quel est son rôle. Le travail que nous, on a fait avec les femmes stagiaires pour la création de la radio, un soutien que nous avons eu de l'UNESCO, c'était de faire en sorte que ces femmes, qui sont des femmes qui ne sont pas du tout journalistes, puissent comprendre comment aborder la communauté dans le village, comprendre les rites culturels, comprendre que finalement, ce métier, c'est un métier de professionnel. Je rebondis encore sur ce que dit Annelette Amaricot, c'est important de montrer le professionnalisme. Donc aujourd'hui, l'éduquer aux médias, c'est montrer que la femme mariée, même si elle rentre à 22h, elle a fait ce travail. Le retour, il est là. son reportage et c'est le montrer à la communauté. C'est la raison pour laquelle nous, on a travaillé dans le village et aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on doit faire et moi, je pense qu'avec le travail qu'on peut faire aussi suite à cette intervention, c'est voir ce que nous devenons après, comment aujourd'hui on peut partager nos expériences. j'étais à Marrakech en 2018 où là, j'ai rencontré une femme malienne qui travaillait avec une collectivité au Mali et qui finalement mettait en avant le travail de cette collectivité. Encore une fois, le représentant était un homme mais la fille qui le coachait était une femme. Donc, il y a un travail aussi qui doit être mis en avant, montrer ces personnes-là, montrer qu'elles ont ces compétences-là, que ce n'est pas uniquement parce que le monsieur, excusez-moi, que votre mari est chercheur qu'il comprend, mais c'est parce qu'il a été informé, éduqué sur la question de ce métier qui est important à la fois pour le citoyen lambda mais aussi pour les décideurs. Il faut aussi savoir que les décideurs ne savent pas tout et nous, en tant que journalistes femmes et hommes, on est là pour les informer et c'est là qu'on peut faire la différence en disant voilà, aujourd'hui, on sait, on maîtrise, on a cette connaissance, on doit être payé à armes égales. Encore une fois, c'est une question de bataille, elle l'a bien dit et cette bataille, ce n'est pas nous, ce sont les décideurs mais nous, nous pouvons, encore une fois, impulser cette dynamique-là à travers justement l'information sur ce qui se passe et là, je pense que c'est intéressant. Africité, c'est tous les trois ans, cette année, ils ne le font pas, c'est sur les villes durables. Je pense qu'il y a aussi ce travail-là qu'il faut qu'on fasse sur les villes mais aussi sur les villages pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une parité et qu'on arrête de parler à chaque fois de ces pays, de nos pays en Afrique de manière négative et on montre qu'il y a quand même une vie malgré le terrorisme, malgré toutes ces violences, il y a une vie, on arrive à travailler et on peut justement exister correctement si aujourd'hui, on nous laisse la place en tant que journaliste et décideur de médias de participer au développement de ces pays. Bon, rappelons aux participants et aux participantes que nous sommes déjà dans la deuxième phase de ce webinaire qui est consacré aux questions de ceux qui nous suivent. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations ou à soumettre à nos panélistes, veuillez le faire pour ceux qui nous suivent via Facebook dans les commentaires sous la vidéo et pour ceux et ceux d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de discussion qui est juste en bas de vos écrans. Ma question, nous avons déjà quelques questions mais cette question s'adresse à Madame Adia Toubari, que faire selon vous pour améliorer l'image des femmes dans les médias? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Oui, la question c'est que faire pour améliorer l'image des femmes dans les médias? C'est une question qui nous est parvenue et qui vient d'un participant. à mon avis, c'est à deux niveaux. La femme journaliste en tant que telle doit tout faire pour améliorer son image parce que, comme l'a dit Aminata, il y a une question de crédibilité qui est en jeu. En Guinée, par exemple, lorsque tu es une femme journaliste célébataire, notamment, lorsque tu fais de plus en plus des voyages avec des ministres, soit on te dit carrément tu sors avec le ministre ou tu sors avec le directeur du cabinet. Donc, à ce niveau, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un doute parce que les gens pensent que lorsqu'une femme émerge dans les médias, c'est parce que carrément, elle a une attache amoureuse avec, comme on l'appelle, dans le département dans lequel elle travaille de plus en plus. Donc, il faut que cette image-là, que les femmes puissent l'effacer de par leur travail et de par leurs compétences. Et de l'autre côté, c'est au niveau, par exemple, des décideurs comme ils l'ont dit. Ce niveau-là aussi, nous avons aujourd'hui le ministère de la communication et de l'information dans mon pays et je ne sais pas dans tous les pays si c'est la même appellation ou il y a une appellation différente. C'est aussi un secteur aujourd'hui, un département qui devrait faire en sorte que les femmes puissent de plus en plus avoir une image de grandes femmes journalistes avec des compétences et de les amener beaucoup plus à des postes de décision. Dans, par exemple, ma rédaction dans laquelle je suis, c'est rare, par exemple, de voir aujourd'hui une directrice de la radio-télévision guinienne. Souvent, ce sont des directeurs qui arrivent. Souvent, c'est souvent des hommes qui sont beaucoup plus à ce niveau que, par exemple, les femmes. Et donc, ce sont des parties qui peuvent aujourd'hui aider les femmes journalistes à avoir une image plus crédible, avec beaucoup de compétences et à différents niveaux de postes de responsabilité. À mon avis, c'est à ce niveau plutôt, au niveau des décideurs et au niveau de la femme journaliste en tant que telle. Il ne faut pas qu'on ternisse notre image. Il faut qu'on passe en sorte que le travail que nous fassions soit un travail beaucoup plus crédible avec des compétences et dans le plus grand professionnalisme. Merci beaucoup. Nous avons une autre question qui nous vient d'un journaliste de la RTC patient Loukaza. Je lis rapidement la question. Al-Lubumbashi, par exemple, c'est une journaliste qui est d'ailleurs présidente de l'Union nationale de la presse en province. Et c'est elle qui produit une émission des débats politiques. Ma question, c'est, ne pensez-vous pas que ce soit en général les femmes qui choisissent elles-mêmes de présenter des émissions propres aux femmes plutôt qu'aux émissions propres aux hommes? Mme Aminata, oui, votre micro. C'est sûr que ce n'est pas ça. Je crois que c'est un problème de confiance. Ce sont, dans nos rédactions, c'est ce que la Guinée disait. Un moment que, malgré cette émergence des femmes au niveau de cause de responsabilité, il y a quand même des problèmes qui existent encore. parce que nous voyons beaucoup dans des émissions, les débats, par exemple, les émissions politiques, c'est surtout les hommes qui sont choisis pour les animer, alors qu'il faut tester une femme d'abord pour voir ce qu'elle en donne. Je disais que nous avons fait les mêmes études au niveau des universités. Si un homme peut animer un débat politique, pourquoi pas une femme qui a fait la même université que le monsieur? Alors, je crois que c'est souvent une question de confiance et nous devons nous battre également pour renverser cette tendance parce que ce n'est pas parce que les femmes ont souvent peur de prendre la parole qu'il faut toujours les mettre dans des émissions comme la santé, les petites émissions. Je ne dirais pas une émission de santé, ce n'est pas une petite émission, mais par rapport à un débat, ce n'est pas le même niveau. Donc, si nous avons fait les mêmes études, pourquoi pas faire les mêmes émissions au même titre, c'est souvent une question de confiance et les promoteurs aussi sont ablamés au niveau de ce point. Il faut que les promoteurs fassent confiance également aux femmes pour animer ce genre de débat. Je crois qu'une femme qui anime une émission politique, un débat politique est d'ailleurs plus regardée qu'un monsieur qui l'anime. Croyez-moi. Madame Oumy, dites-nous, quelles sont les mesures que vous, par exemple, vous préconisez pour améliorer la représentativité des femmes dans les médias pour que les femmes ne soient pas autant ou moins absentes que les hommes ? Déjà, comme je vous l'ai dit au début, c'est faire en sorte qu'on arrive à travailler dans tous les secteurs. Je rejouis bien à Tamerico. et pas uniquement au niveau politique parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable, on parle dans plusieurs pays d'Afrique d'émergence. Aujourd'hui, on a besoin que ces femmes, et ça touche, c'est vrai, la politique, mais on a besoin que ces femmes et ces hommes travaillent côte à côte et qu'ils puissent justement partager des connaissances ensemble et faire en sorte que finalement, on arrive à travers la formation à faire en sorte que finalement, le travail soit efficace pour ces pays. Quand on parle d'aujourd'hui, en 2030, d'émergence pour certains pays, notamment pour les Comores, il est important que les femmes et les hommes suivent ce qui se fait dans tous les secteurs. Quand on regarde aussi au niveau du travail qui se fait dans nos pays, en Afrique et les institutions internationales, il est aussi important aujourd'hui de voir comment on travaille à la fois avec les femmes et les hommes pour justement parler de ce que font ces organisations internationales. Donc là, c'est peut-être un peu politique ce que je dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours des ateliers, un, ateliers deux, trois, et on n'a jamais finalement le vrai résultat. Et les femmes et les hommes, s'ils travaillaient en coordination, on verrait comment mettre une pression auprès de ces institutions qui ne font pas vraiment leur travail. Voilà, parce qu'on voit la pauvreté qui n'avance pas dans les milieux ruraux, on voit une certaine vie dans les milieux urbains, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on attend en Afrique et on a toujours ce même problème. Donc aujourd'hui, moi je pense aussi qu'ils font un vrai travail cohérent entre les hommes et les femmes et ce travail cohérent, il arrivera à partir du moment où il y aura un vrai partage des informations entre les hommes et les femmes. Quand je dis atelier, c'est vrai parce que je prends l'exemple, je suis restée deux ans au Comores dans la mise en place de mon média et j'ai vu justement que l'information chez les journalistes qui est intéressante était tout le temps ces ateliers. L'information naturelle, aller vers les autres, n'était pas cette information qu'on voyait tous les jours, c'est plutôt quand on vous appelle pour un événement. Donc c'est vrai qu'après je comprends quand Mme Maricot et Diatoubari parlent de partir avec le ministre, d'aller dans les événements, je trouve que c'est intéressant mais ce n'est pas uniquement ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, il nous faut des informations qui parlent réellement aux citoyens tous les jours. Pas uniquement la success story comme elle l'a dit, solution c'est bien, je dis que c'est ce qu'on fait justement le journalisme de solution mais aussi montrer le quotidien des gens sans attendre l'atelier. Je ne sais pas comment ça se passe pour le Mali mais ce que je veux dire c'est que ces ateliers, ces événements avec le ministre, c'est un peu embêtant, ça freine aussi le travail parce que finalement on est obligé d'aller vers cette information-là alors que ce n'est pas du tout l'information qui nous est utile pour l'instant, pour le pays, pour le citoyen et ça fait en sorte que pendant les élections il y a une sorte de désordre et je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin du travail cohérent entre les femmes et les hommes pour savoir quelle est l'utilité, quels sont les réels besoins des communautés pour pouvoir après travailler sur le contenu et pas attendre que l'information vienne uniquement des décideurs et c'est pour ça que ça crée un déséquilibre et que monsieur qui a le réseau qui n'est pas normal arrive à avoir l'interview avec le ministre et moi finalement qui ne suis pas connu je me retrouve à attendre et à attendre que je sois aussi dans la liste des personnes qui vont être à la présidence c'est ridicule enfin moi c'est ça qui me gêne vraiment parce que ce n'est pas ce qu'on attend ce n'est pas ce que le citoyen lambda attend aujourd'hui le citoyen il veut manger et c'est vrai que bon après malheureusement la corruption fait en sorte que finalement on lui donne à manger pour qu'il vote et ça c'est triste parce que nous on doit être les personnes qui font en sorte que finalement ces citoyens lambda puissent décider et voir qui est la personne qui va finalement répondre à ses besoins donc là c'est vrai je vais faire un peu je vais parler un peu de politique on est obligé mais ce que je veux dire par là c'est qu'on doit toucher à tout et faire en sorte que le politique doit comprendre qu'il doit compter avec nous et ce n'est pas nous qui devons compter avec lui voilà madame a dit à tout oui autant je vous ai coupé vous avez fini oui j'ai fini ah d'accord madame a dit à tout Oumy dit tout de suite que les femmes doivent pouvoir toucher à tout est-ce que c'est un avis que vous partagez tout à fait c'est un avis que je partage d'ailleurs comme elle le disait les ateliers pour moi je me suis toujours dit que les ateliers étaient une forme de communication pour les organisateurs ce n'est pas une forme d'information à mon avis parce que le plus souvent quand vous avez un atelier par exemple sur la vaccination par exemple on vous dira que le taux de couverture vaccinale est aujourd'hui élevé alors que sur le terrain ce n'est pas le cas moi je pense que souvent il faut aller vers les ateliers c'est vrai il faut suivre les ministres c'est vrai mais il faut savoir que tous les sujets auxquels eux ils participent il y a toujours un pan qu'on peut tirer et approfondir mieux et aider la population à comprendre c'est vrai que ces ateliers là ce sont des formes d'information mais ce sont des formes plutôt pour moi des formes de communication pour les organisateurs mais on a toujours un sujet on peut partir de cet atelier là et approfondir sur le terrain et aider mieux la population à comprendre ce qui se passe et comment par exemple dans le cadre par exemple des crises sanitaires comment faire la prévention comment faire le traitement comment faire le dépistage d'une maladie et tout je pense que tout cela ce sont des sujets qui peuvent être traités mieux approfondis en grand format et avec diverses genres journalistiques qui pourront aider la population à comprendre de toutes les façons je partage carrément cet avis là c'est là d'ailleurs qu'on peut se démarquer c'est là d'ailleurs qu'on peut être grand reporter c'est là d'ailleurs qu'on pourra comprendre la situation beaucoup plus de situations dans le pays et beaucoup plus de problèmes de santé c'est là c'est en partant vers l'estructure sanitaire de base c'est en partant dans les zones rurales c'est en partant vers la femme par exemple qui accouche dans sa petite case c'est en partant vers une femme par exemple qui ne fait pas la vaccination c'est là où tu comprends le problème de cette femme pourquoi elle ne le fait pas est-ce qu'elle connaît l'importance de la vaccination est-ce qu'elle a l'accès comme on l'appelle au centre de vaccination c'est là où tu comprendras tout ce qui se passe et c'est là au moins que tu pourras de plus en plus aussi que tu pourras apporter des solutions durables madame il y a une question qui m'intéresse que je voudrais savoir quelles conséquences pourrait avoir l'absence de parité dans les médias ou dans les rédactions quelles conséquences cette inégalité peut avoir dans les rédactions l'absence de parité le statu quo ce qu'on voit actuellement justement le fait qu'on n'avance pas moi je pense que si on ne fait rien on se retrouvera toujours dans la même situation il faut qu'on agisse pour que ça change je rebondis sur le travail d'Adjiatou sur justement les questions de santé sur la vaccination c'est une question qui est très importante et notamment pas uniquement sur la Covid-19 liée à toutes les sortes de vaccins aujourd'hui je pense que c'est ça si nous ne faisons rien on va rester toujours dans le déni et on sera dans une situation où les citoyens ne comprendra pas et ne voudra pas justement lire ou écouter alors je ne sais pas au niveau de la radio c'est le média en fait qui est le plus écouté en Afrique et c'est important aujourd'hui de voir comment aujourd'hui le travail des femmes peut avoir enfin il faudrait peut-être faire une analyse sur le travail des femmes et des hommes à la radio et les conséquences du manque d'informations dans la population et là peut-être à travers cette analyse-là on pourra dire oui finalement ça pourrait avoir un impact négatif un impact positif moi je ne peux pas je ne peux pas répondre vraiment à votre question dans la mesure où je sais je ne vois pas là pour l'instant ça n'a pas changé ce que je vois c'est qu'on est toujours dans la même dynamique ici en France il y a des structures au niveau du ministère de la culture qui ont été mises en place pour mettre en avant les femmes mais on voit encore une fois que ça prend du temps que c'est juste un accompagnement donc oui on est toujours dans la même situation les décideurs sont des hommes les tribunes sont écrites massivement par des hommes moi je pense que c'est plutôt la question que vous devez peut-être me poser c'est est-ce qu'aujourd'hui ça ne serait pas plutôt intéressant pour les femmes du continent d'écrire des tribunes sur le travail sur la possibilité de faire avancer le pays et sur la coordination des actions au niveau à la fois associatif mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat quand elle dit oui on met en avant c'est vrai il y a des émissions qui nous parlent des success stories mais est-ce qu'aujourd'hui on a essayé de faire en sorte de revoir en fait ces personnes par exemple madame Marie Cour au bout d'un an que devient-elle après cette intervention qu'est-ce qu'il est devenu dans son média pourquoi aujourd'hui le Mali a autant de violence et est-ce que finalement la violence est liée aussi la violence peut-être aux femmes est liée aussi au fait qu'on ne comprend pas qu'il y ait des femmes journalistes et que ces femmes journalistes peuvent donner une autre image c'est un travail de fond je pense qui devrait être fait plutôt que se dire que va-t-il se passer si on ne fait rien non c'est plutôt pourquoi nous ne passons pas plutôt à une analyse du travail de chacun au bout d'un an pour pouvoir comprendre ce qui a été fait depuis le 8 mars 2021 du 8 mars 2021 au 8 mars 2022 et là on va dire ben voilà ce seul sur ce qu'elle a dit c'était ça mais ce n'était pas ça est-ce qu'elle a été aidée est-ce qu'elle a eu ce financement est-ce qu'aujourd'hui elle travaille avec des hommes est-ce que les hommes la respectent est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve dans un panel qui a été fait uniquement avec des femmes et un homme qui nous interview et que demain ce même homme se retrouve femme et ce sont des hommes qui parlent du positionnement des femmes et des hommes vous voyez ce que je veux dire enfin bref c'est des questions comme ça peut-être qui pourraient être intéressantes parce qu'on a l'impression qu'on est en train de se plaindre on dit la fête de la femme ce sont les droits de la femme oui mais les droits de la femme ce n'est pas uniquement une journée internationale c'est toute l'année donc l'important pour nous c'est de savoir ce que nous allons devenir à l'issue de cette année et est-ce que finalement on aura réussi à mettre en place ce travail et aussi surtout aider nos populations à mieux comprendre comment aujourd'hui s'autosuffire je le disais au début de ce webinaire avec Aminata que j'aurais moi-même préféré que ce soit une femme qui soit modératrice de ce webinaire comme ça ce sera une discussion entre les femmes mais bon on n'est pas contre on n'est pas contre on n'est pas contre Aminata finalement d'accord Aminata finalement question nous sommes déjà attendants vers la fin de cette séance virtuelle qui termine à 15h et la 15h c'est concis dites-nous quelles sont les solutions que vous proposez quelles sont les solutions quand même pour aller sur ce problème-là que nous évoquons depuis environ quelques minutes voilà nous avons déjà quelques acquis voilà on s'est rejoué des acquis déjà que nous avons parce que nous avons quand même les femmes qui commencent à venir nous parlons toujours dans le domaine des médias mais nous allons continuer à nous battre et il nous faut vraiment continuer à raconter ces success stories par exemple l'histoire de la directrice lorsqu'on voit son histoire sur le forum c'est intéressant il faut que ça attire les autres à lire et à tenter de faire comme elles à faire la promotion des femmes et à les femmes journalistes à amener des femmes même celles qui se sont découragées à les ramener également dans le domaine et les expliquer que c'est à travers nous que la vie de nos populations va changer alors il faut vraiment continuer à se battre parce que rien ne nous sera servi sur un plateau d'argent parce que la concurrence est rude et nous aussi nous pouvons renverser la tendance et nous allons vous prouver que nous pouvons renverser la tendance parce que nous avons déjà regardé nous portons nos loupes pour regarder dans le futur nous revenons avec nos visions et les défis sont énormes nous sommes là dessus au niveau des associations les faitières de la presse il faut que les femmes ne restent pas seulement dans les postes de secrétariat la promotion de la femme trésorière entre autres c'est pas intéressant il faut qu'on aille au-delà de ça il faut s'il y a un candidat il faut que je me présente contre ce candidat là même si j'ai 1% je me suis quand même j'ai eu l'audace de me présenter donc il faut vraiment il va falloir le faire et nous allons nous battre il faut se battre également je retiens cette expression la concurrence elle est fluide merci beaucoup madame Adiatou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter madame Adiatou vous êtes là oui elle est là madame Adiatou vous avez quelque chose à ajouter bon en attendant qu'elle revienne voilà elle est là vous m'entendez madame Adiatou vous m'entendez oui je vous entends maintenant oui voilà nous sommes prêts à la fin de ce webinaire est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant la fin peut-être ce qu'il faut ajouter c'est de plus en plus dire aux femmes de s'affirmer de continuer à s'affirmer parce qu'il y a un grand pas aujourd'hui qui est fait dans les différents pays africains c'est qu'on a la possibilité d'être employé par beaucoup de patrons de presse donc ça c'est il y a des femmes qui sont marées il y a des femmes qui ne sont pas mariées qui sont célibataires qui sont employées et là il va falloir qu'on relève ce défi en nous formant davantage en ayant des compétences requises davantage pour faire face à toutes les contraintes qui se posent devant nous merci beaucoup à vous personnellement j'ai beaucoup appris au cours de ce webinaire je pense que c'est le cas de tous les participants qui nous ont suivis et cela n'aurait pas été possible si vous aviez refusé notre invitation et pour cela je vous dis merci de l'avoir accepté merci d'avoir aussi consacré votre heure qui est tellement si précieuse pour partager les connaissances et pour discuter de cette thématique là ça a été le cas le 8 mars mais le 8 mars ce n'est pas seulement une journée ça doit être tous les jours on peut débattre cette question et avoir lutté à ce que nous puissions avoir une réelle parité que ce ne soit pas une parité dans les papiers que ça ne nous arrête pas aux articles mais que ce soit une parité réelle et qu'on puisse le contacter dans la rédaction merci à tout un chacun je rappelle également que nous avons aussi lancé un petit sondage et mon collègue Aimable qui est l'un des modérateurs du forum a envoyé le lien dans la boîte de discussion et c'est un sondage qui vous prendra juste quelques secondes et nous permet de savoir si ce webinaire a été utile si ce webinaire a été intéressant si les participants sont satisfaits s'ils ont des attentes qui ont été comblées ça nous permet nous de pouvoir améliorer nos prochaines offres nos prochaines thématiques et proposer des thématiques qui soient vraiment intéressantes et inspirantes pour les journalistes francophones je vous dis encore merci et j'invite ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore membres du forum sur Facebook de nous rejoindre afin de faire grandir cette belle communauté de journalistes francophones du monde c'est sur ces mots-là que je vous souhaite une très bonne fin de soirée bonne journée à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine au revoir merci au revoir merci